Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui de nouveau dans ma cuisine, on va faire une petite recette qui vient des îles caraïbes. On va faire un bœuf caraïbe tout béton, vous verrez, il y a 2-3 petites épices en plus que d'habitude. Donc c'est fort sympathique. Bon, avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est parfait, ce petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas, de liker, de partager. Bon allez, c'est parti, générique ! Bon allez, bon, comment c'est ? On va commencer à faire mariner la viande. Il faudra la laisser en tout cas, allez, quelques heures à mariner en tout cas. Il faudra la laisser combien de temps pour bien faire ? Allez, 3-4 heures, voire une demi-journée, ça serait bien. Plus, c'est encore meilleur, mais voilà. Donc déjà, on va commencer avec du ragoût, voilà. Là, j'ai à peu près 1 kg de ragoût. On va mettre un oignon, blanc ou rouge, si vous voulez, pour la marinade. Deux gousses d'ail, il faudra un peu de cumin. Du vinaigre de vin ou du vinaigre de cidre, moi c'est du vinaigre de cidre. De l'huile d'olive, du sel et du poivre, et voilà. Bon allez, c'est parti, on va attaquer notre petite marinade. Donc première chose, déjà tout bêtement, moi j'ai fait le fainéant, j'ai demandé déjà que mon ragoût soit déjà coupé en morceaux. Comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter à le couper encore moi-même. Voilà, hop, hop. Voilà, les morceaux, voilà, c'est quand même des jolis morceaux, il n'y a rien à dire. Hop. Donc là, comme ça, on va préparer notre ail et notre oignon. Hop, alors, là c'est bon, après on va prendre notre ail. Là, le premier. C'est le seul truc qui est chiant avec l'ail, c'est à le nettoyer, voilà. Pour bien faire, vu que c'est une marinade, on va quand même enlever les germes. Ici, il y en a, c'est toujours mieux. Le premier, c'est fait. C'est tout de l'autre côté. Hop, voilà. Alors, ce qu'on va faire, l'ail, c'est soit vous le concassez, soit vous faites comme moi, vous le hachez. Ou, vous avez encore une autre solution. Vous avez ce petit ustensile pour presser l'ail. Voilà, ça va très bien. Donc, hop. Hop. On récupère tout ceci dedans. Ceci, ça va partir aussi dedans, on ne va pas le faire, ce sera un peu dommage. Ensuite, l'oignon. On ne va pas en faire trop, trop de la... On va juste le ciseler en lamelles, ça ira très bien. Hop. Le premier. Enfin, le premier, première moitié, hein. Hop. Voilà. Ensuite, dans notre petite préparation, on va rajouter encore du sel, du poivre. Donc, à peu près, vous mettez, allez, une bonne cuillère à café de sel. Là, j'ai un petit problème avec mon truc de sel. Il a pris l'humidité. Bon. OK. En passant quiquiner. Voilà. Hop. Salé. Poivré. Hop. Et vous rajoutez encore dedans. Alors, on va rajouter encore... Nous avons deux cuillères à soupe d'huile d'olive. D'une. Deux. Comme je vous ai dit, moi, j'ai pas de vinaigre de vin, donc je mets du vinaigre de cidre. Ça va tout aussi bien. Deux. Si je me trompe pas, c'est deux aussi. Un. Oui, c'est ça. Voilà. Et on va rajouter encore... Du cumin. On va rajouter... Allez. Une bonne... Allez, on va rajouter... Allez, soyons fous. Deux bonnes pointes de couteau. De cumin. Et maintenant... Vous mélangez bien. J'en ai mis partout, là. Oh, j'ai fait le cochon. Bon, allez, c'est pas grave. Hop. Hop. Faut vraiment bien que ça soit bien mélangé. Et tout ceci, on va laisser mariner gentiment pendant minimum 3-4 heures. Minimum, j'ai dit. Plus vous laissez... Plus ça prendra du goût. Voilà. Hop. Là, je pense que sel et tout, j'ai mis bien assez. Donc maintenant, tout ceci, ça part au frais ou vous mettez un torchon ou quelque chose dessus et vous y laissez de côté pendant 3-4 heures. OK ? Allez, c'est parti. One eternity later. Bon, on va attaquer la suite. Ce serait bien, peut-être. Alors, alors... Déjà, on a la viande. On va mettre de l'huile à chauffer dans la grosse casserole. Alors, hop. Alors... Et il nous faut aussi l'ingrédient un petit peu spécial du sucre. Et oui, oui, du sucre. Alors, on a dit, il nous faut... Allez, une bonne cuillère à soupe. Là, j'ai... Allez, pas tout à fait une cuillère à soupe. Voilà. Là, on va commencer à mettre à chauffer ceci. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va... Vu qu'on n'a pas trop de sauce, est-ce que ça rendu un peu ? Non, c'est parfait. Donc là, la viande est matérie toute une nuit complète. Voilà. Hop, on pourra enlever les oeufs et tout. Mais au final, on va y laisser sa caramel l'isera en même temps. Ça ira pas bien. Donc, on va commencer à mettre à chauffer ça. Puis, on va faire une espèce de caramel et on va enrober les morceaux de caramel avant de déglacer. Ok, ce qu'on va préparer aussi, c'est son nocive. Là, il vous en faut deux cives, deux gousses d'ail en aliments. On va commencer déjà par les oeufs d'ail, comme ça c'est fait. on va mettre en balle. Et là, on va mettre en balle. L'aide à la maman. Deux. Il va mettre en balle. On va mettre en balle. Et là, on va mettre en balle. Et puis, on va mettre en balle. Sous-titrage ST' 501 Là, alors, là, alors. Là, après, vous avez aussi besoin de fond de volaille, voilà, pour déglacer, et après, on mettra de l'eau. Donc, ce qu'on va faire, on va presser notre ail, en tant qu'à faire, c'est fait. Alors, vous pouvez le hacher si vous avez envie, moi, je le passe au presse purée, enfin au presse ail, voilà, et je garde quand même ceci, ça passera dedans aussi. Hop là ! Ça, c'est prêt. Après, ça commence à fond de mon endroit. Malheureusement, on va mettre la ventille, on n'a pas le choix. Peut-être un peu trop d'huile, donc on va remettre un petit peu de sucre. Voilà. Allez, ça fait une cuillère à soupe et demie. Pas trop, ça va. À la mort. Voilà. Alors, ce qu'on va faire... Ouh, là, ça va faire. Ça commence à... On voit que le sucre commence à dorer, mais on va le laisser encore plus que dorer. Il faut même un peu plus. On va laisser venir, comment c'est, qu'il devienne brun foncé. Là, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Ça commence. Voilà. Maintenant, hop. On remue bien. On remue. On remue. Ça, et maintenant, on va cuire ça pendant déjà 10 minutes. On remue bien que ça a coloré direct la viande. C'est parfait. Hop. Donc, on va continuer à préparer. Alors, on a dit. Notre nylon. C'est parti. Hop. Ensuite. De temps en temps, on remue. Alors, on va hacher notre... Notre oignon. On va peut-être prendre quelque chose de plus gros. Pour mettre les cives après. Donc, ça déjà. Ça a rendu un peu d'eau. Donc, c'est parfait. On n'a pas besoin de rajouter. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, les cives, on va s'en occuper aussi. Et de tout de suite, là, maintenant. Les cives, les cives, les oignons nouveaux, c'est un peu la même chose. On va l'utiliser. Ça, on l'utilisera pour une autre recette. Là. Alors, on va enlever la première partie là-haut. Qui est un peu sèche. Là aussi. Là aussi. Celle-ci, elle n'est pas très belle. Là, on enlève. Ça, c'est sec. On enlève aussi. Ça, on enlève aussi. Vous voyez-vous. Voilà. De toute façon, il est bien belle. Et, voici. Bon. On va faire... On va couper en petite lamelle notre cive. Voilà. Donc on a nos cibles, notre oignon, l'ail, on aura besoin de fond de l'ail, on aura besoin aussi de 5 épices et ah oui il nous faut aussi du laurier, oui il nous faut du laurier, du thym, de la ciboulette. Bon alors, là c'est pas mal, on est à peu près, on va rajouter maintenant de notre fond de volaille, on va couvrir notre viande avec, en fait on est en peau complète, et si on n'est pas en eau, on coupe avec de l'eau. Voilà, là c'est pas mal, hop, ensuite tout bêtement on rajoute notre oignon, notre ail, on va rajouter une bonne cuillère à café de thym. Il nous faut aussi une, allez, deux feuilles de laurier, on va rajouter un petit peu de ciboulette. Si on prend ceci, on est pas mal. Allez, ça va nous faire quoi ? Allez, une cuillère à soupe à peu près ? Ouais je pense. On va voir, on va lâcher ça. Ouais, on est à une cuillère à soupe de ciboulette. Et maintenant on va rajouter aussi notre 4 ou 5 épices. Et il nous faut aussi du cumin. Là, voilà. Donc, le 5 épices, on va rajouter une bonne cuillère à café, une cuillère à demi même. Voilà. Et on va rajouter une bonne cuillère à café de cumin. Là, et maintenant on n'oublie pas de saler, une cuillère à café et du poivre. Et maintenant, on laisse mijoter ceci à feuille doux. Là, au bout de 10 minutes, on rajoute des ciboucides, comme ça, il y a tout qui est dedans. Et il ne nous restera plus qu'à finaliser à la fin la sauce. Bon. Hop. Voilà. Au bout de 40, 40 minutes, 1 heure, ça m'a réduit. On va enlever le laurier. Hop. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va lier notre sauce avec un peu de maïzena ou de fécule de maïs. Hop. Et puis, vous pouvez accompagner ça, soit de riz, soit de purée. Moi, j'ai décidé de faire une petite purée à côté, ça ira bien. C'est ce qu'on va faire. On va mettre à faire. Hop. Il y a deux cuillères à café et deux maïzenas ou d'amidon dans un petit peu d'eau. On va bien dissoudre. Là, on va te mettre de la moitié pour voir ce que ça donne. Vous pouvez mettre, voilà, hop, deux cuillères à café, c'est parfait. Là, vous pouvez encore vous laisser juste cinq minutes que ça épaississe bien. Et après, c'est prêt, vous pouvez le manger. Bon, ben voilà, nous avons fini cette recette. J'espère que cela vous a plu. Vous avez vu, ça prend un petit peu de temps. Mais sinon, c'est super bon, c'est super tendre. Donc, en tout cas, profitez-en bien et faites attention à vous et à votre famille. On se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 1 1